à travers tous ces voyages dans les pays improbables est-ce que tu te souviens de ta pire galère dans ces tournois qui parfois ont des conditions un peu différentes on va dire ouais alors ma pire galère c'est qu'à l'âge de 18 ans juste après les juniors je devais partir dans un dans un tournoi et en fait il n'y avait personne pour m'accompagner donc pas d'entraîneur pas de truc et donc tout seul les parents ne me pouvaient pas et donc je me suis retrouvé dans une ville qui s'appelle Togliati en Russie Togliati en fait c'est à deux heures de Samara en voiture qui est à quatre heures d'avion de Moscou alors Togliati c'est une ville comme on n'a pas l'habitude d'en voir ici la Divostaki il y avait il y avait énormément oh la vache on peut couper et revenir je peux revenir dans 30 secondes oui oui j'arrive je te raconte ah elle est incroyable yes le chien Émilie tu dis bonjour comment tu l'as appelé ? Mia ah Mia d'accord j'avais compris Émilie je me suis dit tiens c'est bizarre pour un chien ça Émilie ? genre une histoire non Émilie je me suis dit il y a une histoire derrière tout ça un truc sordide donc oui je te racontais donc je me retrouve à Togliati donc une ville à deux heures de voiture de Samara qui est à quatre heures d'avion de Moscou et donc personne pour m'accompagner mes parents étaient pas disponibles j'avais pas d'entraîneur disponible à ce moment là et donc moi il fallait que j'aille jouer il fallait que j'aille prendre des points pour continuer à progresser donc je me vois à 18 ans à aller au fin fond de la Russie dans une ville une ville fantôme en fait avec que des alcooliques et des prostituées moi j'avais réservé mon hôtel à l'avance évidemment puisque à ces périodes là je faisais plus ou moins tout tout seul donc tu réserves tes billets d'avion tu réserves tes hôtels voilà tu te débrouilles pour avoir ton matériel c'est toute une toute une logistique mais quand t'as pas assez de sous on va dire que tu peux pas déléguer toutes ces choses là donc je me retrouve dans l'hôtel donc je cherche l'hôtel et quand j'arrive à l'hôtel je tombe dans un hôtel complètement délabré en fait c'était un hôtel de passe j'avais en fait une porte avec un espace en dessous de la porte on va dire une vingtaine de centimètres donc j'entendais à peu près tout ce qui se passait dans tout l'hôtel pour aller dans les couloirs j'avais une fenêtre qui était cassée de long en large j'avais des vieilles chaussettes de salle dans les armoires et une horloge au-dessus de ma tête qui faisait tic tac tic tac tic et je devenais complètement fou pendant cette semaine j'ai été hyper courageux parce que je me suis je me suis battu dans ce tournoi je me suis battu sur tous les matchs j'ai rien lâché jusqu'au bout et finalement j'ai fini par gagner le tournoi 7-6 au troisième en finale je crois ou 6-4 au troisième en finale entre un joueur et donc je suis super content et je me dis c'est incroyable je suis parti tout seul comme un guerrier au fin fond de nulle part j'ai gagné le tournoi et donc la finale c'était le dimanche après-midi donc je me dis bon bah je vais me prendre comme j'étais jeune et que j'avais pas beaucoup d'expérience je me dis je vais prendre mon billet d'avion pour ce soir tranquille pour rentrer à la maison ok et puis bah finalement bah pas d'avion le soir même il y en a seulement un le lendemain matin à 8h du matin donc je me dis bon bah c'est pas grave une nuit de plus ou de moins bon bah tant pis je vais retourner dans l'hôtel dans l'hôtel et puis je vais puis je vais attendre demain matin pour partir donc voilà le lendemain matin arrive il y a un gars du club qui me prend en voiture on fait deux heures de voiture on arrive à l'aéroport de Samara pour rentrer en France et en fait quand j'arrive à la douane pour faire tamponner en gros mon passeport pour partir il y a la guichetière je ne sais pas si ça se dit ou la personne qui est au guichet qui me dit passeport niaite alors moi je dis comment ça passeport niaite il est tout neuf je viens de me faire refaire mon passeport elle me dit passeport niaite alors je regarde ce qu'elle est en train de me raconter parce qu'elle me parle en russe elle ne parle pas anglais donc je ne comprends pas ce qu'elle me dit et je regarde le passeport et elle me montre avec le doigt elle me dit passeport niaite et en fait elle était en train de montrer la date de validité du visa que j'avais qui en fait était expiré depuis huit heures en fait il allait j'avais pris le visa que jusqu'au dimanche par manque d'expérience et en fait le lundi il était mort et donc je lui dis moi comment je fais je commence à discuter sauf que je commence à dire écoutez ramenez-moi dans mon pays l'avion l'embarquement est à 20 mètres je prends l'avion et je repars chez moi et c'est bon et elle me dit non non visa niaite et alors là je me dis bon c'est quoi j'ai vu ça dans les films et tout je sais comment ça se passe dans certains pays allez et je fais une connerie je fais une connerie je lui tends un petit billet de 20 euros en me disant ça va passer tu vois et là elle appuie sur un bouton et j'ai 5 gardes qui arrivent avec des kalachnikov quoi et qui m'entourent et là j'avais ma coupe dans les mains mon sac sur l'autre épaule et là je lâche tout la coupe elle explose par terre machin le sac et les gars commencent à me crier dessus en me pointant avec la kalachnikov là je dis bah désolé voilà je veux juste partir j'ai rien fait et donc voilà et donc je me retrouve bon bah ils me disent de dégager évidemment et voilà et donc en fait je me retrouve dans l'aéroport de Samara tout seul sans rien et puis surtout je rate mon avion et donc je vais à aéroflotte parce qu'à l'époque c'était à aéroflotte elle est longue mon histoire je vais à aéroflotte elle est haletante je vais à aéroflotte bon je t'avoue que j'étais pas serein et donc les dames elles le voient elles me disent bah qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va pas je leur dis bah voilà j'avais mon avion je devais partir je peux pas partir je dois changer mon visa mais je sais pas où aller pour changer mon visa et elles me disent bah écoute faut que t'ailles à l'ambassade c'est quoi et on flotte j'ai pas suivi en fait aéroflotte c'est la compagnie russe ah oui d'accord au bureau qui est plus ou moins associée à Air France ou qui l'était je sais pas et donc je vais voir parce que c'était la compagnie qui me ramenait en fait et donc je vais voir elles me disent bah il faut que t'ailles chercher un passeport à l'ambassade sauf que ça ouvre que jeudi donc là on était lundi matin on était lundi matin moi qui étais tout fier d'avoir gagné mon tournoi de revenir avec la coupe en disant je viens de gagner un challenger c'est incroyable c'est un challenger bah voilà c'était un 25 000 ah ouais ben coincé là-bas quoi devoir attendre jusqu'au jeudi pour avoir un visa donc voilà donc j'étais pas bien et elles me disent elles me disent écoute il y a une autre solution ce que tu peux faire c'est aller à Moscou donc tu prends un avion pendant 4 heures tu vas à Moscou et de là-bas peut-être que t'auras un visa plus vite en fait ok donc finalement ben j'avais pas beaucoup d'argent mais bon finalement voilà j'étais désespéré donc j'avais envie d'entrer chez moi donc ben j'ai payé pour moi c'était hyper cher à l'époque de prendre un avion comme ça sans avoir de garantie que j'allais toucher quelque chose qui allait compenser et puis ben du coup j'ai pris cet avion je suis arrivé à Moscou en Moscou je suis allé voir en flotte ils m'ont dit il y a l'ambassade à une heure la seule chose c'est que l'ambassade elle ferme dans 30 minutes donc là je me suis retrouvé voilà à me dire c'est pas possible en plus je vais dormir à Moscou je sais pas où je vais dormir j'ai rien donc et que j'avais que 18 ans donc c'était franchement c'était difficile c'était la première fois que je voyageais tout seul pas de téléphone à ce moment là bah si le téléphone portable mais pas à l'étranger donc tu sais ça coûtait hyper cher ça coûtait une fortune à l'étranger donc j'appelais j'appelais 10 secondes quoi et puis voilà déjà dans la semaine j'avais appelé deux fois mes parents deux fois 30 secondes donc t'imagines l'état de mes parents à savoir que je suis là-bas que je peux pas rentrer que j'ai pas de visa tout ça bref et donc donc du coup bah voilà me voilà dépité devant ce devant les gens d'aéroport là et tout d'un coup j'ai une dame qui me tape sur la main derrière et qui me dit bah mon papa il est un tel il connait tout le monde dans l'aéroport tu poses tes sacs et tu poses tes sacs là à la bagagerie et puis on va te chercher un visa là et tu pars avec moi dans le vol qui va à Paris parce que moi aussi je suis étudiante à Paris et je vais à Paris ah putain merci merci le destin et au début je me dis merci mais en même temps je me dis mais ça se trouve c'est une arnaque ça se trouve je vais poser mes affaires ils vont tout me voler quoi donc au début je me dis ouais c'est une arnaque enfin je voyais la bagagerie je me dis waouh c'est chaud quand même je vais laisser mes affaires là ils vont tout me prendre et finalement finalement je me suis dit bon perdu pour perdu je tente ça et puis en fait la nana elle était vraiment super et elle m'a accompagné dans les bureaux de l'aéroport j'ai eu un visa en 10 minutes et j'ai pris le vol qui suivait pour Paris avec elle et voilà et en arrivant je lui ai envoyé j'ai pris son adresse je lui ai envoyé un gros bouquet de fleurs beau gosse ouais beau gosse bon il n'y a pas eu il n'y a pas eu de non de petit dîner ou des trucs comme ça rien du tout il n'y avait pas d'atomes crochus et je lui ai envoyé un gros bouquet de fleurs tu la racontes pas mal mais c'est vrai ce qui aurait été énorme c'est que il y en a eu plein d'autres mais bon honnêtement l'écriture et le changer c'était incroyable c'est une aventure c'était fou c'est une aventure